Ok, Doppelzobel qui décide de passer son tour. Les meilleurs Doppel. Ce Doppel me donne le cancer. A mon avis il a hésité de mettre un appui sur le Xélor avant de passer. Ouais. C'était un peu bête du coup. On a tout de suite une coopération sur Embrayage. On va ramener ce Xélor qui... Et même si le Xélor arrive à repartir il pourra encore être ramené par Agoria. Potentiellement ça a tapé là. Bah on a dit il va s'en fulner ce tab. Probablement, ouais. Avec l'initiative telle qu'elle est prise, il y a peu de chance qu'Embrayage réussisse à repartir. Je vois qu'il y avait UPM ça. Ouais, l'UPM il va les perdre tout de suite. On vient tout de suite PAPM sur Scafandre. Pour lui permettre d'aller plus rapidement soutenir son Xélor. Probablement lâcher des embuscades et des coups de Hache à l'oeil. C'est ce CAC qui fait pleurer les gens. Avec raison. Et on vient mettre un petit Pouvetou sur Wando. Un Pouvetou qui ne va pas le tacler vu qu'il est R, mais qui va l'empêcher de transposer au prochain tour. On va le jeter encore un peu plus loin et on va le stab en fin de tour. Probablement. Mystique Patas stable s'il te plait. Et voilà c'est fini. Pas de soucis. L'UXélor qui est stable. L'emporte le sien pour pas que ce fasse mal. C'est bien joué. C'est un tour propre et efficace. L'OS-TAC qui va aller un petit peu gené sous sa moda. Et du coup tour d'embrayage qui est bien handicapé là. Y'a pas pour faire grand chose. Y'a pas pour faire grand chose. Honnêtement à part reculer un maximum. Voilà. C'est pas une idée débile. On éloigne un maximum le panda et le Xélor. Surtout le Xélor en fait. En fait le Xélor est pas embêté parce qu'il peut pas mettre en Téléfrag le Xélor. Enfin je parle pas par Auréon Obscure. C'est pas embêtant. Il pourra pas mettre en Brayage en état Téléfrag. On va ramener son panda avec... Avec une Jolure. Et on n'y va qu'une TP. On dépasser qu'une TP. Un Rambo. On rajoute un tour en plus. En plus ça va être compliqué parce que comme il a claqué son cadran le tour d'avant. En Brayage il pourra pas utiliser ce qu'utiliserait généralement l'Xélor pour s'en sortir. C'est à dire... Dans Robinage on fait Cadran plus Paradox qui rend le Cadran indéplaçable et donc permet de construire un Rambo. Et là il aura pas son Cadran donc il pourra pas éviter ce Rambo Winage. Si si il a le Cadran parce que quand tu es Paradox tu peux relancer le Cadran au tour d'après. Mais il aura pas le Paradox. Il aura pas le Paradox par exemple. Il aura le Cadran a pas le Paradox. C'est pas pareil. Toutes mes excuses. Quoique il y avait pas un item que je trouvais à ce qui avait dû un tour. Comment ça t'est changé ? Je sais pas. Du coup autour de... Qu'il y a probablement lâché Fwen, Ressac plus un coup de cac. Voilà. Et le coup de cac il y a 830 pour 4 PA. Pourquoi pas. Par contre je suis étonné qu'il ait pas ce qu'à fond. Il y a un... Ouais l'attaque tirielle est pas débile ouais. On augmente un peu les dopou puis derrière le Doppel Simmer va en plus rajouter un Ressac. Ah il y a un mode Régen. Le Démir pourquoi il se soignait. Ouais il y a un Régen qui se déclenche autour de l'enni maintenant. Ouais. C'est vrai que c'est un peu... C'est très bizarre. Ça change un peu les habitudes. C'est un Régen qui est devenu vraiment pas dégueu maintenant. Du coup on vient tout de suite mettre 2 mots déroutants plus un coup de plus mobile. Et on assassine ce Xaelor qui prend très très cher. Avec un petit tour à 1500. Quasiment 1600. Donc du coup j'ai Zax qui va tout de suite s'avancer. Une ou deux débandades et pour venir caler une Torto sur Envoyage. Peut-être une Diffrac. Il commence à y avoir pas mal d'invoques de leur côté utérin. Il y a deux Doppels. C'est pas non plus débile de faire une Diffrac maintenant. Ouais avec Diffrac. De PA. Probablement changer une maîtrise. Ou une débandade en plus pour encore s'avancer. Doppels Doppels qui décide cette fois-ci de jouer et d'enlever de la flûte avant Doppels. On se débarrasse du Bouffetou qui mettait l'état pesanteur pour aller chercher Envoyage. Ouais il y a bien l'anneau qui est réduit d'un DD. Il y a peut-être un paradoxe qui a l'anneau. Je pense pas qu'il soit en une classe mais pourquoi pas. On verra bien. On verra bien. Mon Métaphys qui va pouvoir soutenir son The Ball. Relancer la Resenath en prévision d'une Mascara prochain tour. Nerv The Ball qui joue haut je l'ai pas remarqué mais on est parti sur un mod à la rapière. Donc probablement des grosses boliches si jamais il y a une foine qui en plus est activée ça peut faire très très mal. Ouais je suis un Dragoné. Il va débuff qui ? Un peu débuff que le panda. Ouais. Ouais il y a pas de RPM ouais. C'est plus un Dragoné de dégâts on va dire qui est là pour apporter les dégâts en jeu. Plus les 20 dommages en permanence. Plus qu'un vrai Dragoné de débuff. Et mine de rien les Dragonés comme ça ça peut faire très mal quand on les laisse sur le terrain suffisamment longtemps. Ils apportent beaucoup beaucoup de dégâts. Et on a tendance à oublier leur tour de débuff. Qui est 3 tours après le premier. Du coup ça peut être dangereux. Il faudrait... Il faudra surveiller les Dragonés. Avant qu'ils débuffent à nouveau. Et au tour d'embrayage qui est sous rembobinage. Ah c'est bien. Est-ce qu'il y a le 40 parada ou c'est pas du tout ? Du coup j'ai un magnifique bug affichage qui me le montre à 0p à 0pm. Ouais pareil. C'est beau. C'est toujours un plaisir. Comme ça à la fin il va être à au moins 12 ou moins... Bon vu ce qu'il fait à mon avis il est pas en 2 classes. Non. La Momif. Pour mettre un maximum de râles. Ça peut être facile. Il y a quand même 117 heures d'esquive. Seulement 1 PA qui part. Seulement 1 PA ça c'est dommage. Du coup Aurela qui va quand même jouer son tour avec ses 13 PA. Et potentiellement Enbrayage qui va prendre très cher. Il est pile poil entre la synchro pour générer un Téléfrag. En plus il s'est même mis en état Téléfrag avec la Momif. Du coup... On prend très très cher et ça va... Ah ça tombe pas. Ah c'est celui avec la frappe. Ou un coup de dame. Ah pardon. Je croyais qu'il y avait les 2 coups de cake qui étaient partis. Non non non. Petit bug affi à cause de contre. Et du coup ce Xelor qui tombe et on passe en 4 vs 3. Après 3 tours de jeu. Je ratifie 5 vs 3. Toutes mes excuses. J'avais oublié l'homme du match. Ce fameux Javert qui vient enlever un PM Ascafand. Ouais. Que je vois en 0 PA et moins de 1 PM. C'est toujours un plaisir les bug affi. On va probablement faire une marée et venir Embuscade. Le problème c'est que Embuscade c'est bien mais l'harponneuse n'est pas évolué au niveau 3. Donc il n'aura pas Boum Boumf pour rajouter les dégâts importants du sort de l'harponneuse. Donc ça va être un peu limité comme dégâts. Et en s'avançant comme ça il signe un peu son arène mort. Ouais un peu. Je ne sais pas s'ils se disent que c'est mort de toute manière. Ou les dégâts de Fouen. Les lourds dégâts de Fouen. Et vend d'autres qui se reprend encore 500.10 grâce au mode régène. On sous-estime un peu la puissance du mode régène. En tout cas moi qui n'avais pas commenté Dany Ripsa en PVPM depuis la refonte. Je ne me rendais pas compte à quel point le mode régène était violent sur les persos avec une grosse vita de base. Et c'est assez impressionnant. J'ai envie de l'appeler le mode de coco maintenant. Le mode de coco. Ou le respect. C'est un 10% le mode de coco. Du coup Jadax qui va pouvoir lâcher ses mascarades s'il le souhaite. Il a encore 500 points de bouclier. Il est sous Rezenath. Ah si il peut y aller au rush. Ah il peut y aller au rush. Il pourrait aussi y aller avec une boliche. Ah non il manque un PM pour boliche plus mascar. On va peut-être juste double boliche de Sacrior qui est Soufouen. On va partir comme ça. Une première boliche, une deuxième boliche. Ah non c'est pas Soufouen, c'est Van Gogh. Il était Soufouen pourtant le Sacrior de tout à l'heure. Attends what ? Ah il s'est fait Jouvence. Il a du prendre une Jouvence qu'on n'a pas vu. Oui c'est ça. Il a pris un mode Jouvence de Miss Soubrette. Donc il a perdu sa Fouen. Bon le wellplay qui est cool dans le chat. C'est vrai que c'est assez difficile de remonter un 4v3 aussi net on va dire. quand tu as un avantage qui est pris tel normalement. A moins que l'équipe adverse fasse un très très gros misplay. Normalement tu ne peux pas vraiment le remonter. Et c'est entre autres pour ça que Sacriplex Zeld c'est intérié au CDO. Mais non c'est pas cheaté. Je ne comprends pas qu'ils n'ont pas fait non plus Sacriose. Je ne suis pas d'accord. Allez la spirituelle quand même. De toute façon à ce niveau là autant tenter la spirituelle. S'ils la font pas ils sont morts. Donc autant la mettre et rajouter un peu de random dans le match. En fonction de ce que fait l'équipe adverse ça peut provoquer des trucs sympas. S'ils se décident à hard focus un perso en laissant le Xellore jouer. Ou s'ils décident au contraire de refocus la Rhesus. Dans les deux cas ça peut être intéressant. Un goûtné qui est en forme quoi il a tapé 3 perso à 4. On se tape le Zabal. L' cualquier... Appartement c'était mal maintenant. Un point pour enflammer à 429. Amорон je crois qu'il a peur qu'on a fait 12KM à 429 Alors c'est pas mal, j'ai à l'apprendre que le rollback après le résultat est renvoyé là où tu étais mort. C'est original, je ne connaissais pas ça non plus. C'est probablement parce que le jeu considère le gzell comme, en gros l'entité disparaît pas, elle reste en combat mais elle est juste plus sur le terrain de jeu. Ouais sûrement. T'as deux coups de dague, non ? Peut-être, oui. Ouais, deux coups de dague qui terminent ce dimanche, c'est terminé. L'équilibrage, encore une fois. Gregoria qui fait un petit tour à 3000, sans forcer. En 3 attaques. Ouais, sachant quand même que c'était sur des moins 30% de raids, donc il a tapé quasiment sur du 0%, c'est pas non plus choquant. Le modimo qui tombe sur mes métaphyses. Un petit moins à 3. Tranquillement. On va pouvoir peut-être retuer Embrayage, je pense que c'est le plus lucide. Ouais voilà, ils vont refocus Embrayage et ils vont le tuer. Un coup de plus mobile et deux mots déroutants, à moins qu'on préfère lâcher un mot de silence. Un mot de silence qui est placé. Ah, ça c'est curieux qu'ils aient grasse ceux-là. Il voulait se protéger du Zobal, je pense, mais... Avec la sable, ils ne pouvaient pas le rejoindre s'ils se décalaient, donc là, il a juste un mot qui est gratuit, quoi. Ouais ! 1700 sur lui-même, allez ! Il s'est arraché avec les mots de silence. Un autre. Ouais, ça te prend. 1700, ça fait mal, ouais. T'as l'impression qu'il a tapé sur Contre, quoi. Ouais, je ne m'imagine pas s'il y avait Contre en plus. Genre-de-bas, il fait mass-com, mais il perd la moitié de sa vie, quoi. C'est ça. Un coup de pelcourt sombre, et un assaut et embrayage qui retombe, et on va pouvoir finir ce match tranquillement en 5v2, avec le Schaffer-Lancier toujours au poste. C'est complètement pété, cet invoque. L'invoque la plus cassée du jeu, je ne sais pas pourquoi il est là. Il m'en demande quand même à l'offre RPM, pour toujours restire automatiquement. S'il est autant que dans des skips, ça ne me choque pas. Logiquement, ça doit être comme ça, je ne pense pas que... Je pense aussi, ouais. À moins que ça passe automatiquement, mais bon, ça m'étale avec moi. Non, non, ça ne passe pas automatiquement. Des fois, tu peux l'esquiver sur des tours mystiques, d'esquivants chez Valenciennes. C'est rare que de passer une exo, mais ça passe. Parce que je n'ai jamais vu une esquive. En plus, à un moment, le Schaffer-Lancier était débile, mais il était à peu près équilibré parce qu'il tapait tout le monde. Puis ils se sont dit à un moment, on va changer son IA, s'il crit, il devient purement un allié et plus un Schaffer-Fou. Et là, l'invoque est devenu complètement cassé. Du coup, pourquoi tu n'appelles encore Schaffer-Fou ? Tu viens au début, ce qui était marrant, tu sais quand tu donnes encore d'EPA ? Oui. Et que tu l'invoquais, tu dis « Ouais, c'est ça, il y a de l'EPA ». Je ne le fais pas. Il passait juste son tour. Ça arrive aussi, ouais. Ça, c'était vachement rigolo. Je crois que c'était au Google. T'as un ou deux où t'as toutes les teams qui commençaient leur match par lâcher Schaffer-Fou plus Arachn ou des trucs dans ce style-là parce que... Tenter les dons de PA. Mystique. Mais bon... Ces jours sont derrière Dofus et aujourd'hui, on lâche les Schaffer quand on n'a rien à faire. Ah, il est esquivé ! Il est esquivé ! Donc tu vois que ça passe. Bon, du coup, Jazax qui va se faire déboîter par Mix ou Bret. Plumeau et double... On lâche un petit mot de prévention. Deux mots déroutants et un coup de Plumeau. Voilà, de toute façon, il a 15 PA donc il faut bien s'occuper. C'est très cool, je vais jouer avec un Eni, un Xelor, un tout ça. T'en foutes plein de tons de PA après. T'as un truc au bout qui arrache tout. Avant, t'avais bien des teams, je trouve que c'était au bout d'A2. Il faut faire une Xelor, tranquille. Ok, et... On fait full bollish et on abandonne pour finir le match. Du coup, 5 tours et 20 minutes. Bon match plié. L'autre match aussi...